Ah Gauthier ! Les personnes que nous avons invitées à comparaître sont enfin arrivées. Aujourd'hui, nous allons mettre au clair cette histoire concernant Lolo Beauté, Tiesco le Sultan et Makosu Kami. Mon micro, mon masque et je suis bon ! Bonsoir ! Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Les deux là. Là, elle fait la mer, c'est compliqué. Lui, c'est une artiste. Elle là, elle sait pas... Elle fait quoi, mais en tout cas, elle parle beaucoup sur Facebook, sur Internet. Elle, c'est la petite, c'est elle du vieux et chauve là. Ouais, il y a un vieux... Il parle beaucoup, ouais... On a des vilains. Tu vois, elle est là, il est à nous ! Il y a combien ? Mais... Ils sont vilains ? Oui, ils sont vilains. Ils sont pas si beaux que ça. La beauté est relative. Non, 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 non. Moi, je suis vilain. Je connais que je suis vilain, mais où ils sont vilains ? Elle lui a dit que vous aussi, je suis vilain. Tata, tu dis ? Non, vous êtes mignon. Tata, tu es déligeant quand même. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Tchesco, c'est un artiste. Lolo Beauté. Blu... Tchè... Fais-lui d'Internet à Internet. C'est juste le Tchèpot. What ? Alors, le féminin de Tchèpot, c'est Tchèpot ? Ouais. Oui, non. Lolo Beauté, ils sont... Nom, actuel. Et Makuso. Qu'est-ce que vous pensez de leur couple ? Peut-être qu'ils ont les tacroadeux. Sinon, il y a rien de sérieux là. Ils ont des quoi ? Les tacroadeux. Moi, c'est un buzz. Ils pensent que les mouvements là-même, c'est pas bonne chose. Peut-être là. Tous ces buzz, buzz sont effets. Depuis, on connaît Lolo Beauté, c'est buzz. Tiens. C'est un coup bizarre. En tout cas, c'est un coup de ton même. Aïe. Ton est venu chercher quoi ils disent ? À la pêche. Les gens, le mouvement est haut. Deux vilaines personnes qui se mettent ensemble, ils n'ont pas duré. Ils ont cherché d'être ensemble. D'accord ? Moi, je pense que c'est un truc sincère. Par exemple, ils ont passé sur plusieurs plateaux de télé. Ils ont parlé de ça, qu'ils s'aiment, comme ci, comme ça. Moi, je crois. Ils vont bien ensemble ? Bon, ce monsieur, il doit racer sa barbe un peu. Aïe ! Tu sais que c'est la barbe qui fait qu'elle l'aime ? Ah non, non, non. Ça pique. Quand tu l'embrasses, ça pique. Ça pique quand tu l'embrasses ? Tu es en train de nous dire que tu as déjà vécu quelque chose avec Tiesco le Sultan ? Non, 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 non. Comment tu sais que ça pique quand tu l'embrasses ? Bah, parce que mon nez avait... Elle était barbe, donc. Je sais que quand tu es barbe, tu embrasses, ça pique. Lui, vous le connaissez ? C'est lui, le général Makoso. Ouais, c'est lui, le palais, le vieux chauve, là. Hé, idolo ! C'est un de ses autres, non ? Non, c'est mon idole. Ah ! Le père de la mamaye. Le père de la mamaye, c'est un comédien. C'est un humoriste, même, là. Attends ! Bah, Makoso, tous, on le connaît, c'est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Makoso, Camille, vis-à-vis de sa sœur, et vis-à-vis de Tiesco le Sultan, et vis-à-vis de leur couple ? Soit il ne veut pas le bonheur de sa sœur, ou soit il veut la protéger. La protéger de quoi ? Peut-être qu'il connaît son élément Tiesco. Ah, il ne croit pas, en fait, à la sincérité de Tiesco vis-à-vis de sa sœur, ça ? Voilà, peut-être c'est ça. C'est jalousie, sinon. Tiens, il s'est fâche, pourquoi ? Ta sœur, elle veut se marier. Tu ne te fâches pas d'être content pour nous ta sœur, mais lui, c'est joué le moron. Tiens, il est trop grand frère, il a raison. Comment c'est qu'il a raison ? Il est vilain. Il est joli. Il est joli. Il est joli. Ou bien il a révélé aussi. Il est recoupé aussi, il n'a pas abouti à quelque chose. Il est un pasteur, on ne sait jamais. Il a ? Il a révélé quoi. Il a une vision pour dire que ça n'a pas abouti à quelque chose. Je ne suis pas pour le fait qu'il soit mécontent de leur relation. Même s'il a ruiné sa sœur, qu'elle fasse sa vie, parce qu'il n'est pas Dieu. Où se trouve-t-il actuellement ? Qu'est-ce que le sultan est l'holoboté ? Bon, peut-être qu'ils sont un paouf, là. C'est un vilain, le gourou. Tu connais le paouf, là ? Ils ont fui ensemble. Ils sont un peu rares. Ils ont fui ensemble. Ça n'est qu'il n'y a pas. Donc peut-être que c'est une mise en scène, en fait, le fait qu'ils disent qu'il n'est plus avec l'holoboté, pour que son frère se dise que la frère est calmée. C'est pas bête, ça, aussi. Rio de Janeiro. Comment ça, pourquoi ? Ils sont dans la roue. Les gars, ils sont calés d'un coin. Peut-être que je suis Tiescu, je suis Loulou. Un truc grand. Il y a une copine au Cartier qui veut dire un peu tout. T'as une copine qui t'a dit tout ? T'as pas dit où il se trouve, maintenant. Non, 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 non. Non, mais attends. Cette affaire commence à tourner à autre chose. Tchépote, comédien, ton. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a au moins une piste. La fameuse camarade de la dernière. On devrait aller la retrouver, celle-là.